L'évangile des noces de Cana L'évangile des noces de Cana de Galilée. Bon, la traduction liturgique a jugé bon d'omettre le troisième jour, ce qui est quand même un petit peu dommage, parce que c'est le jour privilégié pour les manifestations de Dieu dans l'histoire de l'homme. Il y a plein de troisième jours, depuis le troisième jour du don de la parole jusqu'au troisième jour de la résurrection. Et ici, c'est le troisième jour de Cana en Galilée. C'est un jour de mariage, le troisième jour. C'est un jour de mariage parce que, si vous lisez le livre de la Genèse, le troisième jour est le seul où il est écrit deux fois « Dieu vit que cela était bon ». Donc c'est le jour de la double bénédiction. Il y eut des noces, nous dit le texte, à Cana en Galilée. Aucune raison de douter de la réalité de l'événement. Il y a eu des noces dans un village qui s'appelait Cana et qui est en Galilée. Cana, dont le nom en hébreu peut signifier « acquérir » ou « créer ». Comme le fait remarquer Origen, qui cite le livre des Proverbes, ce verset « Le Seigneur m'a créé » ou « m'a acquise ». C'est du féminin et Origen commente en disant « Le signe de Cana représente le moment où le Christ créa ou acquis, dans le sens aussi de recevoir son épouse, l'Église ». Premièrement, ce sont des vraies noces et deuxièmement, elles symbolisent les noces de Dieu avec l'humanité, que Jésus est venu accomplir d'une manière parfaite des noces à Cana en Galilée. Alors, il est écrit que Jésus fut invité à ses noces avec ses disciples. C'est important ça, parce que Jésus répond aux invitations. Jésus est attendu depuis toujours, depuis les siècles des siècles. Les saints le réclament, les prophètes le réclament, le peuple entier le réclame. Et quand on attend Jésus, il vient. Et il vient d'autant plus qu'ici, sa mère était déjà présente. Il est dit « la mère de Jésus était là ». Jésus est invité, peut-être bien par sa mère. Si on veut recevoir Jésus chez soi, l'intercession de la Vierge Marie est parfaite. C'est le chemin parfait. Donc, voilà, Cana en Galilée des noces, Jésus est invité, Marie était déjà là. Et il est dit, catastrophe, il n'avait pas de vin car le vin des noces était épuisé. Alors, premièrement, il n'avait pas de vin. Et deuxièmement, il faut se rappeler que le vin dans la Bible représente la joie de la connaissance de Dieu. C'est la parole de Dieu, le vin. L'ivresse de la Pentecôte, c'est l'ivresse de ceux qui ont reçu dans l'Esprit Saint la compréhension de la parole de Dieu et la grâce de pouvoir l'annoncer. Donc, pas de vin, ça veut dire aussi 400 ans sans prophétie. Une soif de la parole de Dieu que Jésus vient étancher d'une manière définitive. Une fois que Jésus aura parlé, il est l'ultime parole de Dieu. Il est le vin nouveau qui va réjouir le cœur de toute l'humanité. Mais il y a d'abord ce miracle qui va annoncer quelque chose du mystère de Jésus. Et Marie intercède. Et Marie va hâter le temps. L'épisode de Cana, c'est aussi une hymne à la puissance de la prière. Et en particulier la prière de la Vierge Marie. Et qu'est-ce qu'elle fait pour prier ? Elle dit simplement, ils n'ont pas de vin. C'est-à-dire, elle présente la situation au Seigneur car elle a une foi inébranlable en sa puissance. Modèle de prière. La réponse de Jésus a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a qui s'en sont étonnés. Jésus lui dit, que me veux-tu femme ? Mon heure n'est pas encore venue. Il appelle Marie femme car toute la grande tradition de l'Église nous dit que Marie est la femme. nouvelle, la nouvelle Ève. Là où Ève a désobéi et le péché est entré dans le monde, la Vierge Marie par son obéissance nous obtient la rédemption. Marie est Ève nouvelle. C'est pour ça qu'elle peut s'appeler femme. Elle est la femme avec un F majuscule. La femme qui va rendre la vie à l'humanité tout entière. Alors, donc, que me veux-tu femme ? Mon heure n'est pas encore venue. On a entendu il n'y a pas longtemps dans Saint Luc l'évangile de Jésus au temple avec les docteurs et Marie et Joseph qui le cherchaient. Jésus, chaque fois que l'occasion se présente, invite sa mère à plonger dans le mystère de la foi. Il veut dire, il y a un mystère qui entoure ma personne et dans lequel tu ne peux entrer que progressivement. Rappelez-vous, pourquoi me cherchiez-vous ? dit Jésus. Et voilà ce que dit Saint Augustin. Enfin, je propose ce que dit Saint Augustin à propos de ce passage. Il dit ceci. Au moment de faire cette œuvre divine, c'est comme si Jésus disait à sa mère « Le pouvoir de faire ce miracle, je ne le tiens pas de toi parce que ce n'est pas toi qui as engendré ma divinité. » L'humilité de Marie est extrêmement importante. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui aujourd'hui s'imaginent qu'ils font des miracles. Le miracle ne vient que de Dieu. Les vrais miracles viennent de Dieu. Et notre prière met en route le miracle. Mais ce n'est pas nous qui allons faire le miracle. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à sa mère. « Je ne suis pas un tomaturge, je ne suis pas un fabricant de miracles. En moi habite la plénitude de la divinité. » Mais la prière de Marie va hâter le temps. Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Son heure, l'heure de la glorification, l'heure de la croix, etc. Et l'heure de faire des miracles est avancée dans le temps par la Vierge Marie, par la foi de la Vierge Marie. Qui dit simplement aux servants, je suis au verset 5, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Marie appartient à un peuple qui vit de cette maxime, qui date du mont Sinai, exode 24, 7. « Nous ferons et nous comprendrons. » C'est-à-dire que quand Dieu est là, quand il y a urgence pour que sa parole s'accomplisse, on fait des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Elle se dit « Il faut faire quelque chose, la Vierge Marie. » Et voilà ce qu'elle dit aux serviteurs. Il va vous dire quelque chose, faites-le. Ne commencez pas à demander des explications. Exode 24, 7. « Nous ferons et nous comprendrons. » Et le miracle de Cana, c'est la foi de Marie, l'obéissance des serviteurs, qui vont remplir 600 litres d'eau, les six jars de purification, qui contenaient chacune 100 litres. Et Jésus dit « Remplissez d'eau ces jars et ils obéissent. » Donc l'obéissance des serviteurs va faire en sorte que le miracle s'accomplisse. Ensuite, il est dit que le maître de maison s'étonne parce que le vin, l'eau changée en vin, est meilleure que le vin du début du repas. Ça, symboliquement, ça veut dire que la parole en Jésus atteint sa plénitude. Que le vin, on va dire que le vin du Nouveau Testament, dépasse tout ce qu'on peut imaginer par rapport au vin de l'Ancien Testament, qui était bon et dont on avait besoin, mais qui était là pour annoncer la venue de la parole du verbe fait chair qui réjouit toute l'humanité. D'où ce vin extraordinaire que Jésus va servir, enfin que les serviteurs vont servir à la fin du repas. Et alors, je voudrais terminer avec un beau texte de Saint Ephraim qui dit ceci à propos de ce miracle de Cana. « Bienheureuse es-tu, illustre cité de Cana, c'est chez toi que le premier-né a donné la figure du sacrement nouveau. » C'est le premier-né, titre d'honneur de celui qui recevait la bénédiction dans les familles et titre par excellence de Jésus. « Bienheureuse es-tu, illustre cité de Cana, c'est chez toi que le premier-né a donné la figure du sacrement nouveau. Au cours du repas, il a exprimé la figure de son sang. » Jésus à Cana change l'eau en vin, et puis à une autre heure, il changera le vin en son sang. Et ce sera là le vin le meilleur que jamais personne ait goûté depuis les débuts de l'humanité. Les sacrements célestes constituent l'union nuptiale, car lorsque nous mangeons son corps et buvons son sang, lui est en nous et nous en lui. Et voilà la merveille annoncée par ce premier miracle que Jésus a accompli à Cana en Galilée. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501